et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur planète zoo donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va essayer de continuer un peu la zone australie donc j'avais terminé l'enclos des koalas je ne sais plus si je voulais montrer j'ai fait une petite zone ici de 2 oui si j'avais fait ça là j'avais fait ce bâtiment la dernière fois il me semble là avec les fils d'attente et pour le tour en 4,4 voilà alors le tour en 4,4 du coup maintenant il passe dans la zone des koalas que j'ai un petit peu verdi j'ai pris un koala je crois j'ai un mal il me semble je ne sais plus si j'ai récupéré des femelles mais je m'a dans le marché il n'avait très très peu on va les voir ça je me souviens plus koalas si j'ai deux femelles donc c'est très bien à par contre elles ont un problème social c'est un problème social mais voir ce qui se passe espace zone insuffisant problème de surpopulation à terrain zone d'escalade empruntable comment ça va comment ça il ya plein de trucs d'escalade un peu partout c'est quoi bizarre c'est le le fameux bug de de ça là si je fais tchouk tchouk et après ce sera bon on va remettre comme il faut parce que j'ai un fameux j'ai un petit bug et des endroits sur certains trucs quitté alors voilà bah ouais c'est ça ok donc c'est un c'est un petit problème ok donc j'ai mes femelles donc on est bien donc ici j'ai terminé mon enclos juste pour vous montrer je suis en train de faire enfin de reprendre du moins un comment c'est une station pour le téléphérique donc voilà j'avais trouvé ce ce modèle sur le workshop qui était très très sympa par contre je sais pas pourquoi c'est complètement inutilisable en fait ce qui se passe c'est que il ya ces planches là j'ai l'impression qu'ils sont sur les côtés qui dépassent et qui m'empêche de placer les rails à l'entrée et à la sortie donc du coup ça fonctionne pas ça fonctionne pas du tout donc je vais le récupérer je suis en train d'essayer de le refaire un peu bon je le modifie un petit peu à ma sauce en même temps et et je vais le je vais le mettre ici voilà on verra ensuite on verra ensuite comment comment on l'intègre enfin du moins de toute façon il sera là vu que j'ai mon j'ai mon trajet de de téléphérique ici on fera sûrement un espèce de virage là pour le téléphérique passe au dessus de mes enclos ici et pour partir ensuite ok ensuite ce que j'ai récupéré aussi sur le workshop c'est ce joli ce très joli à recherche terminée on allait juste voir ce que c'est hop voir si c'est terminé oui donc on va les placer notre chercheur je sais plus lequel c'était on s'en fout un peu j'ai bientôt terminé ça on va prendre le thème de l'asie up tac voilà alors saleté dans un habitat on va essayer de faire un peu de gestion aujourd'hui chose que je ne fais plus trop je vais mettre pause parce que déjà c'est beaucoup plus fluide quand il faut que je pense sur cet enclos là où j'ai énormément d'animaux j'ai beaucoup beaucoup d'animaux ici dis donc ah ouais c'est c'est la foire aux animaux ici vraiment il y en a beaucoup vraiment il y en a beaucoup beaucoup ok donc cet enclos et celui qui est les singes ici là cet enclos là c'est pareil il ya tout le temps beaucoup de saleté voilà il est propre donc c'est bien pour mon tête de la culture 53% on va appeler mécanicien voilà celui là j'ai beaucoup beaucoup de singes dedans et du coup il est très très souvent sale donc voilà donc on va reprendre la zone australie qui a quand même bien avancé ici je vous avais dit on fera une zone avec des magasins tout ça peut-être qu'on en fera un petit peu après là je vais peut-être essayer de prendre des kangourous là et mettre les kangourous pour faire cette l'enclos ici des kangourous enfin un truc sympa on va essayer de mettre des petites pierres aussi comme ça là tout le long là pour donner un style à notre notre vitre enfin notre toute notre barrière là autour le versant à effet donc ouais je disais là on finit je finirais ça hors vidéo parce que c'est de la vraiment de la construction pure là c'est un peu c'est un peu faire du détail vraiment là je je cherche à faire les choses bien donc je je place les trucs presque au millimètre donc voilà notre trajet en 4 4 il passe au milieu de l'enclos des des kangourous donc du coup on va aller tout de suite chercher non c'est pas ici c'est ici des kangourous kangourous hop voilà on va essayer directement de d'en prendre des jeunes avec des bons jeunes tant qu'à faire on a un peu de sous voilà par exemple celui-là un mal à 1215 ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les prix comme ça voilà 230 l'albinos en plus pourquoi s'embêter non la première femelle est à 5000 mois et qui s'embête pas les mecs s'embête pas j'ai 16000 maintenant quand même ouais donc j'ai dû vendre mes trucs là du coup ouais j'ai tout vendu 5000 ça fait cher quand même 5000 ça fait cher 5000 j'ai pas envie de mettre 5000 dans un kangourou moi alors déjà 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 il reste 4 minutes il ya deux ans c'est pas très cher albinos c'est pas très beau j'aime pas bien les animaux albinos je vais prendre un comme ça adopter 1205 mille 1186 allez j'ai pas envie de claquer 5000 quoi je veux juste voir un truc aussi zoopédie les kangourous alors les kangourous blablabla donc oui ils viennent d'australie ils ont besoin de 330 mètres carrés donc là ça devrait aller je pense et le reste ils ont besoin de rien la clôture on devrait devrait être bon alors la taille du groupe or jeune un mâle pour neuf mêles ok un mâle pour neuf mêles un mâle dominant par groupe polygynie ouais ok confiant tac 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 maturité sexuelle à deux ans il a quel âge ce que j'ai acheté là il avait juste deux ans je crois à deux ans parfait pile poil marché aux animaux mais sinon sinon on prend une femelle comme ça non celle ci par exemple qui a quatre ans qui médaille de bronze ça fera peut-être l'affaire je peux peut-être prendre deux femelles histoire d'avoir d'avoir de quoi faire ah ouais 5000 les femelles kangourous quand même 5000 je l'ai adopté je l'ai pas adopté déjà l'animal est adopté contre je n'ai pas compris oui oui je l'ai adopté donc c'est bon la liste ne s'est pas actualisé ça je n'ai pas compris qu'il n'a pas disparu d'ici est-ce que j'en prendrai pas une autre quand même même si elle n'a pas des bons jeunes c'est combien la taille du groupe minimum deux à quatre ouais ils sont deux après tout c'est le début ils vont se reproduire les optimisations va falloir les mettre ouais allez on va laisser comme ça allez c'est parti échange d'animaux tac tac ces deux là on va les envoyer ici hop on va lancer comme ça on va mes soigneurs les amèneront et alors je sais pas s'il ya déjà les jouets tout qu'il faut pour les kangouros mais on pourra en mettre s'il faut alors dès que j'enlève la pause ça rame du fion l'animal a soif tiens qu'est ce qu'il faut là bas en haut aussi il n'y a pas de trucs pour boire là dedans attendez hop j'ai pas mis de trucs pour boire ici il semblerait que non effectivement donc on va mettre alors j'ai récupéré un super plan juste pour ça justement d'ailleurs j'ai pas fait l'enclos je crois j'ai pas vérifié tout à soif oui alimentation blablabla la qualité des repas on sent pour le moment c'est normal je crois qu'il y avait un super joli voilà ça très joli n'est ce pas et on va le mettre où est ce qu'on va le mettre on va le mettre par là je pense qu'on va le mettre par ici à l'intérieur c'est le mieux non oulala voilà c'est pas mal ici paf comme ça c'est pas mal ça non qu'est ce que vous en dites un petit peu plus par là peut-être hop c'est pas mal du tout ça c'est pas mal du tout allez claque et voilà un animal s'est échappé comment ça comment ça il s'est échappé mais qu'est ce qu'ils font en larmes lui comment ça il s'est échappé ok alors attends mon petit pote tu vas venir voir là toi faible stressé faible l'animal a soif ok donc la soif on l'a géré papa papa zone traversable alors moi ils ne peuvent pas monter sur le toit là je vais gérer le truc ouais c'est bon normalement sortir l'animal de la caisse voilà vraiment ça devrait être bon ça ok à zut zut alors on va enlever ce radar là et oui ils peuvent pas atteindre les kangourous normal tout à fait normal ici je n'ai pas mis à la zone de travail australie modifié la zone voilà donc dans la zone australie on va mettre cet enclos pourquoi y'a pas tout le tour de l'enclos là c'est quoi encore qu'est ce que c'est que cette histoire encore ok bon tant pis tant pis c'est pas grave on s'en fout comme je l'ai mis dedans non non ah ça y est nos petits kangourous nos petits kangourous eh ben ils sont très sympa sur l'air content ils ont l'air content alors les koala juste pour être sûr où est ce qu'ils sont là voilà alors le qualité d'un repas c'est normal donc là c'est tout bon là c'est tout bon optimisation optimisation alimentaire de l'espèce un faux j'ai voir dans la zoopédie ce que je peux lui mettre de plus j'ai un arbre distributeur eucalyptus ok sinon le reste ça va oula les jeunes lui c'est vraiment de ok alors c'était sa recherche ah j'ai pas déverrouillé les trucs alimentaires encore ok eh ben on va laisser comme ça mais je sais déjà que l'arbre distributeur d'eucalyptus c'est pas mal ça lui plaît je sais même pas où ils sont ces trucs assez ces trucs là je crois c'est ça ouais quantité blablabla ok bon pour le moment on va laisser comme ça du coup en tout cas ils sont bien ça me rassure donc là on va s'occuper de nos amis les kangourous où est-ce qu'ils sont regardez moi ça comme c'est sympa ce petit ce petit truc là où ils peuvent se mettre dedans hop alors toi terrain moi le terrain à l'air convenable leur convient on va juste un peu le le pain de le modifier un petit peu on va mettre un peu de terre par là là voilà à l'intérieur voilà petit peu de roche par là peut-être qu'on va le niveler un peu le terrain le crevassé ça me paraît un peu tout plat là ça me ça me plaît pas trop moi tout ça voilà quelque chose comme ça sympa voilà un truc sympa voilà ça fait des petites bosses un peu c'est déjà plus sympathiquement que les gens verront pas là bas du coup oh si ça va ça va ça va ça va peut-être que j'aurais pu faire un espèce de pont pour qu'ils passent au dessus ouais non ça me stresse des animaux ça de l'autre côté là bas ça me les stress pas mal on va rester dans le classique l'australie c'est quand même quelque chose de de plat il n'y a pas trop de montagne pas trop de 1 on va rester dans le classique ce que j'aimerais faire aussi après on verra quand j'aurai attaqué les trucs dans la zone là bas de montagne ce sera les espèces de tunnels en verre je passe c'est possible on verra ça pourrait être sympa pour les les tigres ou les trucs comme ça vous voyez voilà il ya un truc qui distribue de l'eau c'est juste décoratif ça je pense que c'est juste décoratif ce truc combat dangereux hippotrague ah mince surpopulation ah bon surpopulation d'hypotrague on va voir ça les gnous ils sont combien aussi les gnous les gnous les gnous les gnous ça va les hippotragues sont beaucoup trop ah bon alors déjà on a un mâle en trop alors ah attendez j'ai sélectionné notre truc hop voilà alors lui lui on va le dégager du coup ouais lui il va partir on a trop de femelles alors les femelles on va se débarrasser des femelles hop alors qu'ils sont pas gestantes et qui sont qui ont pas de médaille des gènes pourris quoi hop déjà ça en fait quatre de moins qu'on va relâcher la nature ça devrait peut-être suffire hop là voilà déjà ça devrait être mieux parce que j'ai un hippotrague la doublou lui hop population 8 ok donc c'est bon c'est bon à mes éléphants ils ont dû être ils doivent être adultes maintenant les bébés n'ont toujours pas les petits sont toujours pas adultes bon bah il reste il reste longtemps enfants dis donc alors quel âge ils ont 11 ans ah oui donc effectivement il reste longtemps longtemps bébé je sais pas à partir de quel âge ils deviennent des jeunes adultes ok la fois qu'on s'occupe de faire un truc de singe là bas après mais ce sera plus tard j'ai tellement de choses à faire dans ce zoo c'est impressionnant alors toi 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 tu as largement ce qu'il faut comme terrain dix fois trop même je dirais c'est pas grave c'est pas grave ça me fait un bel enclos on va y mettre un peu de terre on disait de la terre pas si gros le pinceau voilà là on peut mettre un peu de roche là comme ça là ça peut être sympa ça claque claque voilà on va mettre des petits rochers aussi pour que ça fasse bien ok donc on va prendre des petits rochers dans la nature hop rouge voilà on va mettre plus de terre je pense on va mettre moins d'herbe alors ça on va y mettre comme ça claque voilà ça fait genre un mini canyon voilà ça fait un peu moins vide on va y mettre des plantes aussi alors j'ai dit de la terre j'ai envie de mettre de la terre voilà plus de terre voilà l'australie c'est quand même plus je pense qu'on peut mettre du sable aussi autant qu'on veut à essayer de mettre pas mal de sable en fait à l'australie c'est quand même un pays désertique un peu voilà ça me plaît mieux comme ça moi ça me plaît mieux la roche on a ce qu'il faut il y en a pas trop là je voulais descendre ça voilà c'est pas mal non c'est sympa comme ça ok maintenant l'environnement les plantes alors les plantes c'est quoi ça c'est où ah il ya des plantes qui sont pas des bonnes plantes là dedans là par exemple ça on va y enlever un moi je veux pas de mauvaise plante moi ça claque je pas de plantes par contre azut azut et ça fait quoi ça la plante n'est pas du même environnement que l'animal et oui c'est grave docteur il ya quand même pas mal qui sont à enlever ça c'est où ça à ça c'est là-bas ça dépasse zut zut alors celle ci hop on va y déplacer du coup ça ne ah oui ça dépasse là bas faut que j'y pivote un peu par là je pense clac là ça devrait être bon là ça devrait être bon ce que c'est grave parce que c'était sympa ces petites liens ok donc l'autre c'est bon bon allez on va on va on va faire ça bien on va enlever tout ce qui n'est pas bon c'est pas grave ça fait moins délabré je dirais un peut-être qu'on pourrait mettre un espèce de tronc comme ça non il vient d'où ce tronc construction tronc ouais il était là ah oui ça c'est un ça c'est du tronc ça ok aquatique faux rochers ouais c'est un tronc est-ce qu'on met ça là du coup comme ça aussi ou pas on va voir ce que ça donne bof allez on va laisser comme ça c'est très bien ça me convient ça je vais juste le redéplacer voilà voilà pour se mettre ça à plat c'est ce que je voulais faire très bien donc là il ya un truc de nourriture ok mais pas mal ça fait un peu bizarre les délimitations non bon c'est un peu chelou quand on se rapproche c'est pas grave hop alors toi qu'est ce que tu as besoin des plantes du désert prairie océanie alors désert prairie en océanie hop là hop on enlève ça filtre continent océanie et biome désert prairie voilà et là on enlève les plans alors qu'est ce qu'on a ici des baobab non c'est pas terrible ça ça c'est sympa ça beau à couilloux ils viennent tous d'océanie pourtant il ya des baobab en océanie ça c'est joli ça j'aime beaucoup ces arbres on va en mettre un là clac voilà on va mettre des herbes pour qu'ils piquent là comme ça clac je mettrais bien aussi genre ici hop voilà on va essayer de faire des espèces de buissons ça c'est quoi ça c'est très gros ça c'est très très gros c'est très sympa ça irait pas mal par là qu'est ce que vous en dites qui serait bien là voilà les kangourous ne grimpant pas aux arbres ah bah c'est le même que là non c'est le même que celui-là bah c'est pas grave c'est pas grave il y en a des plus petits aussi il y en a des plus petits c'est bien d'avoir des arbres pas trop non plus parce que eux ils n'aiment pas avoir trop de voilà 9% on peut aller jusqu'à 10 ouais non 20% je pense 25 peut-être ça c'est trop violet c'est beaucoup trop violet ça il n'y a pas d'eau donc non alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un arbre comme ça par exemple on va créer des puissons à créer des petits buissons genre par là hop comme ça voilà c'est très sympa de faire des choses comme ça j'aime beaucoup hop on crée des buissons à partir d'arbres qu'on enterre et ça fait des grands buissons non ça c'est trop ça ça peut le faire un peu trop grand ça c'est un tout petit arbre on voit ça on peut l'utiliser directement ici là par là voilà bon il faut quand même vérifier que nos visiteurs puissent voir un peu partout voilà c'est pas mal à une petite descente là là c'est pas mal ils voient un peu bien ils verront bien là ok ils verront bien les choses c'est pas mal donc là dans un truc qui est un peu un peu on a un peu des plantes on va rajouter un peu parce que toujours intéressant d'avoir pas mal de oula raté d'avoir pas mal de plantes sauf ça donne de la vie surtout à notre zoo ça c'est pas mal ça ça c'est pas mal du tout par là ça donne de la vie d'avoir des plantes ces petits buissons sont sympathiques aussi c'est en forêt il ya toujours souvent là où on a un arbre on a beaucoup de petits buissons à côté même sur vers les rochers comme ça c'est là où poussent les les choses donner de la diversité surtout hop on aime la diversité claque par contre là devant ça fait très très pauvre hop ah oui j'avais dit que je voulais mettre des espèces de pierres là alors on va on va du coup aller ici on va mettre rouge voilà zut ok on va prendre des pierres et on va faire notre 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 comment ça s'appelle notre contour enfin notre clôture hop là on va la faire assez haute voilà comme ça c'est très bien ça ça me va bien hop là on va descendre doucement avec des pierres des rochers comme ça on va faire quelque chose de sympathique on va essayer du moins on a l'impression de quelque chose de naturel quelque chose que j'aime beaucoup ah oui il faudra mettre tous les trucs éducatif après aussi évidemment j'ai pas encore mis du tout hop alors ce que je pourrais faire aussi c'est les faire tourner pour ce soit moins répétitif voilà clac bon ça c'est pas mal voilà comme ça je pense que c'est bien descendre un peu celui-là là celui-là il est pas mal hop hop là peut-être que on pourrait réutiliser ça en le dupliquant ouais non ça va être compliqué ça fait très c'est pas droit du tout bon on va le faire à la main il n'y a pas pour très longtemps hop clac on récupère des rochers clac les gens en faisant comme ça ça donne un côté plus naturel moi j'aime beaucoup je me répète beaucoup aussi je me répète pas mal hop non il est trop gros celui-là comme ça c'est bien hop ça peut faire pas trop répétitif ce serait bien alors lui il serait bien de le faire tourner un peu comme ça voilà c'est pas mal ça non 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 voilà c'est très bien comme ça comme ça c'est très bien ah zut x voilà nickel on y mettra quelques petites plantes après aussi et on aura quelque chose de bien peut-être hop on va essayer du moins de faire ça bien de faire ça bien en tout cas pour le moment je suis très content moi de mon zoo je suis très très content de mon zoo hop hop on va essayer d'aller vite clac paf hum 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 je l'ai peut-être déjà dit aussi sûrement même mais je suis fan des musiques ça me détend tellement que l'autre jour au boulot je me les suis même mis en boucle parce qu'il y a la playlist sur spotify des musiques du jeu donc je me les suis mis pour me détendre et c'est passé tellement bien c'est passé tellement bien hop ah oui il faudra que je fasse des murs en pierre là-bas aussi j'ai commencé un peu là-bas je crois ce sera pas mal euh touc 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 tiens celui-là on l'a pas utilisé encore c'est vrai qu'il est pas très long mais bon ça marche aussi bam allez on va avoir fini on va avoir fini le tour on y mettra un peu quelques petites plantes et ce sera bien hop bon par contre j'ai pas encore fait le chemin jusqu'au bout j'ai pas trop encore comment je vais faire ici c'est surtout ça il faut que je réfléchisse à enfin il faut que je réfléchisse à comment comment j'organise mon zoo par là-là bon là j'ai sûrement faire un espèce de parcours qui fait le tour ici avec un espèce de pont là qui monte peut-être en sûrement pareil qui va redescendre de là tout droit là vous voyez là ça fait une petite pente donc je serai obligé de faire une espèce de pont peut-être que l'abri qui sera là on aura un pont qui passera un peu par-dessus enfin ou du moins ou du moins peut-être que sous le pont je ferai je ferai l'habitat de mes animaux et que je et que les visiteurs pourront voir par-dessus un peu les animaux ce serait sympa on verra réfléchissons à ce qu'on fait actuellement avant de penser au futur lointain parce que là c'est lointain ok voilà c'est très bien maintenant on va aller dans les plantes on va enlever ça on va remettre les filtres continent océine ah bah ils y sont déjà les filtres parfait peut-être qu'on va mettre un peu des plantes dans le coin ah bah là on en a déjà une par là là des choses comme ça paf ici là c'est pas mal ces petites plantes là ça fait bien euh plantes qui poussent sur les rochers quoi hop ce truc là aussi là ça ça va bien là ça ça irait bien là claque comme ça comme ça voilà voilà ici là ok hum 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 on va remettre un par là ok et des petits trucs comme ça moi j'aime bien ça j'aime bien ça hop là clac clac on va aller on va dire que c'est pas mal hein c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout alors maintenant il va falloir mettre des panneaux d'éducation comme ça alors celui-ci j'ai pas d'électricité dedans j'ai un petit problème avec l'électricité dans cette zone il va falloir que je gère les arrivées d'électricité parce que tout ce qui va être là ne pourra pas être alimenté en électricité il faudra sûrement que je mette un autre transformateur par là et je sais pas encore comment je vais faire ça on va faire ça sûrement avec des panneaux solaires qui seront dans des boutiques par là pour générer d'électricité sans générer de euh de comment on dit comment dire de de gênes pour les visiteurs voilà je vais chercher ça c'est bizarre ça ça vole un peu ces plantes là euh mais du coup on va pouvoir récupérer ça qu'on va mettre par ici clac on va enlever ça hein on a pas besoin tac donc là on va mettre un panneau ici pour les kangourous hop et un autre par là enlève moi ça voilà il y a un raccourci pour ce truc là H H hop là je suis dans le sol ça y est clac boum donc là on a deux trucs comme ça euh je crois que j'avais récupéré un plan de voilà voilà deux trucs comme ça là hop hop qui pourrait être sympa à mettre par là hop est-ce que ce serait pas mal ça comme ça ici hop avec les petits rochers qui dépassent sur le sur le sur le chemin bon c'est pas grave ça donne un un style avec un truc où ils peuvent s'approcher les gens euh voilà ça fera justice plus tard ok euh donc et oui parce que je vais avoir aussi des vivariums qui vont être dans cette zone là du coup puisque là on va faire le tour et après ce sera une autre zone je pense je pense ok donc là on a quasiment terminé nos kangourous il me reste une chose enfin même deux choses au final ça va être peut-être que je vais le faire ici d'ailleurs pour les pour les koalas c'est ajouter le oh là mais les gens sont dégueulasses ils jettent des trucs de partout euh ajouter le truc de nourrissage là euh service éducatif euh ça point de présentation des animaux voilà ah c'est pénible j'ai trop reculé pour les koalas euh où est-ce qu'on va le mettre ? est-ce qu'on le met là ou est-ce qu'on le met de l'autre côté ? non on va le mettre ici pour les koalas c'est le mieux hein je pense que c'est là le mieux donc là il faut que je sélectionne les koalas et euh hum 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 on va mettre une autre date on va mettre juin ok faut que je vérifie que j'ai des formateurs dans la zone australie j'en ai un charge de travail faible ah oui c'est normal c'est normal euh éléphant c'est pareil aussi il y a très peu de je crois que j'ai pas mis de truc comme ça pour les hippopotames d'ailleurs qui est dans la zone éléphant ok donc ça on en met un ici pour les koalas et on va en mettre un par là bas euh bah disons par ici là chut là c'est pas mal pour les kangourous hop par ici bam pour les kangourous note d'environnement on ajoutera peut-être des trucs alors kangourous euh tuk 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 on va y mettre en note musique afrique ind amérique asie classique planète zoo arctique amérique du sud australie hum 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 allez on va mettre brousse vermillon ok j'irai les zones de travail j'ai oublié ça euh australie boum donc australie on va mettre ça en plus voilà et ça ok parfait 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 donc là nos kangourous sont nickel et ça fait 43 minutes que je tourne donc on va s'arrêter là peut-être que la prochaine fois vous verrez ce bâtiment terminé et euh et un peu plus et qu'on attaquera la zone là de 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 boutique ici que je compte faire avec des vivarium et voilà et voilà sachant que j'ai déjà des petites boutiques toutes prêtes ici que j'ai juste à enfin que j'ai récupéré qu'il y en avait plusieurs identiques et de différentes formes que j'aurais juste à mettre par ici voilà donc en tout cas cette zone australie euh commence à prendre bien forme et va être rapidement terminée euh vu que y'a pas beaucoup d'animaux pour l'australie mais y'en a quand même quelques-uns euh d'ailleurs ce panneau là australie faudra peut-être le mettre par là bas parce que euh y'aura un y'aura quelque chose ici aussi on verra je ne sais pas peut-être comment mettre un espèce de mur ici pour pas que les gens puissent voir euh ici et qu'ils arrivent dans l'australie par là et qu'ils repartent là bas ou de l'eau ou inversement de l'autre côté on réfléchira à ça plus tard allez donc sur ce moi je vous souhaite à tous et bien une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ciao la vidéo la vidéo elle 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 Sous-titrage ST' 501